Je suis le Dr Anne Blanchard-Dauphin, médecin de médecine physique et réadaptation au CHU de Lille et coordinatrice du centre de compétences Spina Bifida. Alors le Spina Bifida, c'est une malformation des vertèbres et de la moelle épinière qui survient dans les premières semaines de conception du fœtus qui donc est visible à la naissance et perdure toute la vie. Quand on parle du Spina Bifida Aperta, qui est le myeloménagocèle, qui est la forme la plus sévère, là il y a en général des anomalies cérébrales et de la moelle épinière. Donc il peut y avoir des symptômes de type paraplégie, troubles urinaires, digestifs, sexuels, problèmes de sensibilité, malformations ou déformations des articulations et il y a aussi des anomalies au niveau du cerveau qui peuvent provoquer ce qu'on appelle une hydrocéphalie, donc trop de liquide dans le cerveau, des problèmes cognitifs, des problèmes visuels, des maux de tête, des vertiges, etc. Il peut y avoir une aggravation des symptômes au fil de la vie, ce qu'on appelle un syndrome de refixation médulaire, c'est-à-dire que la moelle épinière qui est mal formée est accrochée sur les vertèbres et peut souffrir à l'occasion de mouvements, d'étirements. Donc il peut y avoir des petits infarctus au niveau de la moelle épinière et donner des nouveaux symptômes. De la douleur, notamment des douleurs neuropathiques à type de brûlure, de décharge électrique, de sensation d'étau, ce qu'on appelle de la spasticité, c'est-à-dire des crampes, des spasmes au niveau des membres inférieurs, une dégradation de la force musculaire, des capacités de marche, une aggravation ou l'apparition de symptômes urinaires ou digestifs ou sexuels. Et donc ça, ça va nécessiter une évaluation par un médecin de rééducation, voire même par un neurochirurgien. La question est de savoir s'il faut opérer ou réopérer pour effectuer ce qu'on appelle une défixation médulaire. D'où l'intérêt d'un suivi régulier et surtout, si vous avez de nouveaux symptômes, de consulter des médecins spécialisés pour savoir quels examens à réaliser et comment prendre en charge, est-ce qu'il y a un intérêt à opérer ou à faire de la rééducation ou autre. La quasi-totalité des patients qui ont un spina bifida, notamment les formes les plus graves, ont des problèmes urinaires et digestifs et souvent sexuels, notamment chez les hommes. Et ça nécessite vraiment une surveillance rapprochée parce que ça peut se compliquer. La surveillance dépend de l'atteinte. Donc s'il y a des anomalies cérébrales, notamment s'il y a une valve de dérivation de l'hydrocéphalie, la surveillance doit être régulière. Si tout se passe bien, ça peut être espacé à tous les trois ans, avec une radio et une consultation en neurochirurgie. S'il n'y a pas de valve, il n'y a pas de nécessité forcément d'avoir de consultation, de suivi en neurochirurgie. L'essentiel du suivi porte sur la paraplégie et surtout sur les troubles urinaires et digestifs et sexuels qui sont les plus embêtants. Et la première cause, l'insuffisance rénale est la première cause de décès chez les spina bifida. Donc c'est ces paramètres-là qu'il faut surveiller. Et ces symptômes sont quasiment systématiques dans les spina bifida aperta, donc dans les myeloméningocèles, les formes les plus graves. La forme la plus grave, c'est donc la myeloméningocèles qui entraîne également des anomalies cérébrales. Mais il y a des formes plus légères. Donc les spina bifida sont regroupées sous le terme médical de dystraphie. Et donc myeloméningocèles correspond à une dystraphie ouverte, où le bébé naît avec la moelle épinière qui est ouverte vers l'extérieur. Et vous avez les dystraphies fermées. Il n'y a pas d'ouverture du système nerveux dans la poche amniotique. Et donc le diagnostic peut être fait soit dès la naissance, soit beaucoup plus tardivement, quelques fois même à l'âge adulte. Et les symptômes sont soit inexistants, soit apparaissent au fil du temps et peuvent s'aggraver et donner des nouveaux symptômes. Et puis vous avez les spina bifida occulta, qui correspondent en fait à une malformation qui concerne uniquement la partie postérieure, donc l'arrière des vertèbres, qui concerne 10% de la population générale et qui en général est totalement asymptomatique. Donc aucun symptôme, pas de nécessité de suivi. Donc c'est vraiment pas grave du tout. Sauf cas très très exceptionnels. Mais c'est très fréquent et il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là.